Coucou tout le monde, bienvenue les potos et les potesses pour le début de Alone in the Dark sur Series X. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Et bien, c'est un survival horror, édité par THQ Nordic, développé par Pièces Interactives. Il est sorti le 20 mars 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series pour un prix d'environ 60€. Alors, déjà, moi, je vais vous annoncer quelque chose que j'ignorais jusque-là, c'est que ce jeu n'est pas un remake du premier opus sorti en 92. Moi, ça faisait des mois et des mois que je pensais qu'on aurait un copier-coller, entre guillemets, d'un point de vue narratif, d'un point de vue de l'histoire, de ce qui avait été fait à l'époque. Mais non, c'est un reboot avec, bien sûr, des nouveaux persos, mais également une nouvelle histoire, des nouveaux décors. On est vraiment sur un opus très inédit. Et c'est pas plus mal. Comme ça, on n'est pas sur du copier-coller comme peut le faire Capcom avec les RE. Et c'est pas plus mal. Moi, clairement, j'ai été content d'apprendre la nouvelle, mais je l'ai appris qu'il y a hier. C'est vraiment en lisant un test que je me suis aperçu que oui, c'était un vrai reboot. Et donc, je croise les doigts et j'espère que vous croiserez les doigts, vous aussi, à ce que ce jeu fonctionne pour qu'il y ait d'autres Alone in the Dark. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais le premier survival horror, c'est ce jeu. C'est Alone in the Dark, en 92. Beaucoup disent que c'est RE, en 95-96. Mais non, c'est Alone in the Dark. Ça, voilà, il faut pas refaire l'histoire. C'est comme ça. Donc, bah écoutez, on va croiser les doigts pour que ça se passe nickel-chrome. J'espère vraiment qu'on va avoir quelque chose d'hyper-cali devant nous. Vous n'hésiterez pas dès maintenant à lâcher un petit pouce en l'air si c'est pas déjà fait pour le référencement. Pour soutenir la chaîne, ce premier épisode, ce début d'aventure, toi-même tu sais. Allez-y, à fond les ballons. Et sur ce, on est parti. On va se mettre en standard. Et là, on va se mettre en moderne. On va se mettre en standard. Alors, votre oncle, qu'est-ce qu'il a ? Il est possédé. Par le diable ? Quelque chose comme ça. Il dit qu'il est suivi par un homme ténébreux. Qu'il le surveille constamment. Comment ça ? C'est absurde, bien sûr. Mais je dois bien avouer que ça m'inquiète. C'est une maladie de famille. La possession ? Non, détective. Une mélancolie dégénérative. Presque tous les membres de la famille Hartwood finissent par perdre l'esprit avant de vieillir. Mais, Jérémie ne s'est pas suicidé. C'est pour ça qu'il est adversé. Bien qu'il soit convaincu d'être réellement possédé, il a décidé en dernier recours de s'en remettre au docteur Gray et sa psychanalyse, pensant qu'il pourrait découvrir un remède. Vous avez parlé d'une lettre. J'ai reçu une lettre inquiétante de Jérémie, dans laquelle il accuse l'équipe et les autres patients de faire partie d'une secte. Il pense qu'ils veulent aussi l'éliminer. Et c'est possible ? Ou est-ce que c'est dans sa tête ? C'est une histoire qu'il se raconte, M. Carnby. Tout pour éviter la vérité. Qui est ? Qu'on est tous terriblement insignifiants. Que les gens ont peu d'importance les uns pour les autres. Que personne ne cherche à tuer Jérémie Arthoud, parce qu'il n'en vaut pas la peine. Nous y voulons. Mon oncle a des soucis, M. Carnby. Je veux m'assurer qu'il va bien. Et quel est mon rôle ? Juste faire le taxi. Non. Je préfère ne pas y aller seule. Vous êtes armée ? Oui. Vous pensez qu'on en aura besoin ? Non. Non. Mais il faudra peut-être l'agiter sous le nez du personnel s'il refuse de coopérer. Mais que ferons-nous exactement lorsque nous aurons trouvé Jérémie ? J'en sais rien. Commençons d'abord par le trouver. Moqué. Donc là on a le choix soit d'incarner Edouard Carnby, à cas David Harbour, ou alors Emily Hartwood, interprétée par Jodie Comer. Jodie ou David ? Edouard ou Emily ? Eh bien je vais commencer par David. Eh oh. Il y a quelqu'un ? Ça a l'air abandonné. C'est impossible. Il y a forcément quelqu'un. Restez là. Je vais passer par derrière. Est-ce qu'on va avoir la possibilité de changer de perso à différents moments du jeu ? Ou est-ce que là on est parti pour faire toute l'aventure avec David ? Si quelqu'un sait, qu'il me le dise dans les commentaires. Parce que là en vrai, je ne sais pas en fait. Je ne me suis pas tellement renseigné à ce sujet. Attendez, je vais rehausser un tout petit peu le volume dans mon casque. Voilà. Histoire de m'imprégner dans l'ambiance. Une loupiote ? Yes ! Et une clé. La clé du jardin potager. C'est bien. Hop ! Super. Donc par là, c'est mort. Ouais non, on n'a rien zappé. Et tiens d'ailleurs, information, on joue en mode performance. Poupili papa, je me promène. Waouh. Y'a quelqu'un ? Quoi 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 ? J'ai entendu quelque chose. Y'a quelqu'un devant nous ? C'est une statue ou c'est une vraie personne ? Non, pas moyen d'entrer là-dedans. Ouais. Ça va attendre. Hello ? Ah, c'est une statue. Okidoki. Je me suis fait avoir comme un bleu. Hmm. Y'a un truc au fond, mais quoi ? Quoi d'autre ? Eh oh ! Waouh, waouh, waouh. Waouh. Pas mal ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Hmm, on peut peut-être aller par là. D'abord. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on a ? C'est un sacré grand arbre, pour un jardin d'hiver. Clé de la gouvernante. Attends, mais j'entends... Quelque chose, là. Comme des murmures. C'est pas assez fort. Attendez, je rehausse. Pour vous, hein, ça change que dalle. C'est juste pour moi. Hein ? Quoi ? Bah ouais. Je suis pas en train de péter un câble. On entend bien des voix. On dirait que ça vient... De l'arbre. Cet arbre est possédé ! Il est possédé par le démon ! Là, qu'en est-il ? Juste avant. Je veux checker un truc. On est d'accord que là, il n'y a rien à faire. Ouais, tout à fait. Ah 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 ! Ici, on a... Balle de pistolet. Super ! Allez, on se hâte. Mais pas trop non plus, hein. Ah ah ! Le mec, il a couru 3 mètres ! Je suis fatigué. Avec plaisir. Ouais. Comme tu dis. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Que dalle ! Là. Oh là là, mais il y a des rats partout ! Que fait la police ? Bible familiale. Chaque jour, votre silence devient un peu plus pesant. L'année a été difficile pour nous tous, et beaucoup ont perdu tout espoir. Je lis dans les journaux que les personnes souffrent. Des photos de paysages recouverts de poussière, privées de la moindre goutte d'eau. J'aimerais tellement savoir si vous veillez toujours sur la terre, ou si vous nous avez tourné le dos. J'ai commencé à chercher de lait d'ailleurs. Je prie, avec l'espoir que vous me parlerez si je m'engage sur un chemin qui vous déplaît. Avec l'aide de Baptiste et de Charlotte, j'ai trouvé du réconfort dans la pratique du vaudeau. Je me suis longtemps montré sceptique à l'égard de cette secte caribéenne, mais elle m'a été d'un grand secours. À mes yeux, tout cela est tout à fait inoffensif. Je prononce quelques paroles imaginées par les créoles, je me promène avec une petite poche remplie de gris-gris. Rien de tout cela n'est mentionné dans la Bible, bien sûr, mais la prêtresse du quartier français me dit que tout est lié. Elle dit que le Dieu chrétien n'est qu'une autre interprétation du Créateur de toutes choses. C'est ce que j'aime penser, mais à l'inverse, que les esprits de sa foi ne sont que des aspects de votre être, notre Père Céleste. Je suis tellement reconnaissante pour les paroles que vous avez données à M. Hartwood. Nous chanterons vos louanges à la veille de la Saint-Jean. Le monde sera bientôt à nouveau béni. Seuls les sacrifices de l'Ancien Testament sont comparables à vos exigences. Que cela soit la vérité, une mer de terre, de bois et de poussière, une mer aux mille chevrons. Sable sacré, un dollar. Huile du chat noir, un dollar cinquante. Griffe du diable, vingt-cinq cents. Ça nous fait deux dollars et soixante-quin cents, madame. Que disiez-vous aux médecins ? Un cabris en cornes ? Qu'est-ce que cela signifie ? Vous avez du mal m'entendre, madame. Je n'ai rien dit de tel. S'il vous plaît. Je sais que je ne ressemble à personne parmi les vôtres, mais je suis pieuse. Je suis prête à faire ce qu'il faut. Hum... Ne soyez pas si pressés de sacrifier le peu qu'il vous reste, madame. Maintenant, s'il vous plaît, quittez mon magasin. Un cabris en cornes. Truc qui est bien, c'est que c'est doublé en français. Truc qui est encore mieux, c'est que tout ça, c'est traduit en français, enfin, c'est doublé en français. Par contre, euh... Il manque du texte. Ça s'est arrêté à cabris en cornes, et je voyais que ça continuait à parler, et je me dis, bordel, je vais où, là ? Il faut que je fasse quoi ? Il y a un truc et une autre page ? Mais non. Non, franchement, c'est cool. Comme ça, c'est mes vides de lire. Après, tu me diras, ça ne m'aurait pas dérangé, mais ça aurait toujours été moins bien que d'écouter ce qu'on a entendu. On ne va pas se mentir, ma lecture n'est pas toujours irréprochable. Boisson. Euh, comment ça, boisson ? De l'alcool ? Bastos. On entend des bruits de pas au-dessus. Si je vais là... Attendez. « Hep, 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 hep. » Oui, non ? Oui ! Ici, ça va être fermé, j'en suis sûr. Ou pas ! Le jeu m'a fait mentir. Boisson. Il y a de la physique ! Ouais, et c'est ma foi plutôt bien fait. On voit bien que ça gigote. Et ça ne bouge pas de façon exagérée. Raticide, collection. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Mais je ne sais pas. Que s'est-il passé ? C'est la porte qui a claqué ? Tout à fait, oui. On continue. Entre les rats et les cafards, on est vraiment très très bien. C'est tout vert. Mais si, je vais tout droit. Que de sac. Je peux monter par là, on est d'accord. Sabotage ! S'il vous plaît, ne touchez pas à la chaudière. Elle fonctionne, après tout. Bien que le sabotage ait provoqué une fuite, seule la plaque décorative a été irrémédiablement endommagée. Attendons maintenant le passage de M. Chance qui jettera un coup d'œil à la fuite. M. Waits. Il manque deux pièces. Ouais. Ça ne m'a pas l'air très sûr. Comme tu dis. Démis tour. J'aime bien comment il avance. Tu sais, le mec, il n'est vraiment pas pressé. Poupouli papa. Écoutez, on m'a dit de rentrer dans la baraque. On ne m'a pas dit de faire comme si j'étais un membre du SWAT. Ticket tramway. La ville croissant. Encore des balles. Là, pour l'instant, c'est soit on récupère plein de balles, soit on récupère un peu de vie. Je pense à fortiori qu'on va devoir monter. Je pense à fortiori qu'on va devoir monter. fermer. Oui, non ? Je pense qu'au niveau des balles, je suis à fond. Et on ne se voit pas si... Oui, on se voit un petit peu dans le miroir. C'est très, très bizarrement fait. J'allais dire, on voit que d'un, mais si. J'ai besoin de la clé. J'ai besoin de la clé. Oui, j'ai compris. Plan d'étage de deserto. Ouais. Hé. Hé. Clé de la terrasse couverte. Non. Il me faut la clé de la boîte à pharmacie. Dimanche 22 juin. J'ai passé toute la journée à chercher Jérémy. J'aurais dû m'occuper des autres. Mais je crains qu'il fasse quelque chose d'irrémédiable. Cassandra est contrariée parce que je ne lui ai pas remis le dernier envoi de médicaments antalgiques que Wade s'est allé chercher au bureau de poste hier. Je lui aurais bien remis, mais l'entreprise n'a pas envoyé de nouvelles clés cette fois. La boîte est donc restée sur mon bureau. Ils ont dû se rendre compte que nous avions déjà plus de clés que nécessaire. Mais je me souviens d'en avoir vu qu'une dernièrement. Grace jouait avec, dans le grand salon. À moins que la clé ne décide d'apparaître d'elle-même, Cassandra devra attendre. Je dois découvrir où est allée Jérémy. Je pense que Jack savait quelque chose. Son chien a découvert une étrange pourriture qui se propage dans la demeure. Elle nous montre le chemin, a-t-il dit. Comme si ses tâches et ses traînées de pourriture fétides lui parlaient. Donc là, au niveau de la chambre, it's ok. Let's go là-haut. Elle a été bloquée. Ça a l'air important. Et merde ! Ah ! David ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu bloques pas ? Oh pif. Ok, ça nous amène là. C'est quoi ça ? C'est du sang séché ou comment ça se passe ? L'ambiance est vraiment cool. Non, j'ai pas la clé. J'ai besoin de la clé. Salut le non-orse ! Ouais, t'es bien fait. Belle fourrure. Formidable ! La grande dépression. Le président Hoover augmente les droits de douane sur plus de 20 000 produits importés afin de protéger la main-d'oeuvre américaine. L'industrie américaine a été durement frappée par l'effondrement de la bourse de Wall Street le 24 octobre dernier. Des milliers d'entreprises ont fait faillite et une grande partie de la main-d'oeuvre américaine s'est retrouvée sans emploi. Pour tenter de renverser le cours des événements, le président Herbert Hoover a signé la loi Holy Smoot qui impose une hausse des tarifs douaniers. En réglementant le commerce avec les pays étrangers, le gouvernement espère encourager les industries des États-Unis à concurrencer les importations étrangères bon marché. La superstition gagne du terrain. Les magasins de vaudou et les voyants spirituels de la Nouvelle-Orléans voient leurs bénéfices augmenter en cette période troublée. Alors que l'économie connaît des temps difficiles depuis le jeudi noir l'année dernière, les médecins vaudou et les charmeurs de serpents constatent une augmentation considérable du nombre de leurs clients. A l'approche de la veille de la Saint-Jean, le 23 juin, la police s'attend à une augmentation des activités liées au culte vaudou autour de Bayou Saint-Jean, sur la rive sud du lac Pontchartrain. Les rituels vaudous organisés dans cette région à la veille de la Saint-Jean ont une longue tradition qui remonte aux premiers adorateurs de serpents arrivés comme esclaves depuis l'Afrique de l'Ouest. Au cours du XIXe siècle, cette pratique a été popularisée par la légendaire Marie Laveau et a depuis été adoptée par de nombreux créoles et par l'aristocratie survivante du quartier français. L'autrice demande l'asile. Les rumeurs selon lesquelles l'autrice Cassandra Beauregard aurait élu domicile à Derseto ont été confirmées. L'hôpital de Derseto est une ancienne plantation située sur la rive est du lac Pontchartrain. Bien que l'établissement soit souvent considéré comme un asile d'aliénés, le docteur résident, Elmore Lee Gray, préfère le considérer comme une maison de convalescence, un établissement où l'on se rend afin de se reposer. Bien que la liste des patients soit tenue secrète, on soupçonne qu'elle compte de nombreux moutons noirs de familles fortunées, car le traitement proposé par Derseto n'est pas gratuit. Cassandra Beauregard, une autrice locale, l'a confirmé de son propre aveu. Saluée comme une puissante voix créole, elle est l'autrice de nombreux livres à succès et nous avons récemment appris d'Hollywood qu'elle avait terminé le manuscrit d'un film intitulé Slaughter Girls qui devrait sortir en salle l'année prochaine. Est-ce que Cassandra Beauregard est la femme de Jack Beauregard ? Non, mon nom est personne. Ça se peut, hein ? Ou pas. Ou pas. Tampon en caoutchouc. J'ai besoin de la clé. Oui, non mais on a besoin de beaucoup de clés, mon gars. Non mais... J'fais quoi maintenant ? Euh... Ah oui ! On va monter. Merci. Qu'est-ce que vous faites là ? Qui êtes-vous ? Oh, pardon, excusez-moi. Je m'appelle Edward Carmbi, je suis détective privé. Je voulais pas vous importuner, nous nous sommes permis d'entrer. Vous m'importunez ? C'est une propriété privée. Vous ne pouvez pas entrer comme bon vous semble. Je suis vraiment navrée, mais je cherche mon oncle. C'est urgent et personne n'est venu m'ouvrir. Nous n'attendons plus les personnes qui frappent. Aucun d'entre nous. Qui est votre oncle, darling ? Jérémy, n'est-ce pas ? Elle a la morosité des Hartwood, non ? En effet. Émilie Hartwood. Je suis venue m'assurer que mon oncle va bien. Eh bien, il n'est pas disposé à vous recevoir. Vous allez devoir revenir un autre jour. Comment ça, pas disposé ? Il est en train de dormir ? On va l'attendre. Il est perdu. Je vous ai pas déjà rencontré. Rappelez-moi qui est cet homme, Mademoiselle Hartwood. Je m'appelle Edward Carnby. Je suis détective privé. Splendide. Assez tout le monde, retournez dans vos chambres. McCarthy, gardez un oeil sur l'enfant. Quant à vous deux, veuillez partir immédiatement. S'il vous plaît, nous ne sommes pas venus vous causer des ennuis. Laissez-nous voir le vieil homme, afin de satisfaire la curiosité de ma cliente. Et on s'en va. Jérémy a disparu. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais il ne reviendra peut-être pas avant un moment. L'ensemble du personnel est à sa recherche. Comment ? Il s'est enfui ? Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Allons, revenez demain. Alors nous l'attendrons dans sa chambre. Ça vous dérange pas ? C'est à l'étage, n'est-ce pas ? Attendez, vous ne pouvez pas. Vous inquiétez pas, nous serons discrets. Dans le couloir. C'est la première porte sur votre gauche. J'informe le docteur Gray que vous êtes là. Excellent, merci madame. D'accord, nous y voilà. Euh, ici. Coffre fermé à clé. Il y a tout qui est fermé à clé. L'appareil ? Chaque nuit, l'homme ténébreux se tient opaque au seuil de ma chambre. Il compte les jours avant que mon esprit ne délaisse ma forme charnelle, Lars. Seul son masque blafard protège ce qu'il me reste de raison. Contempler directement le visage de ce sultan démoniaque briserait assurément le temps lui-même. Son apparence est-elle semblable à celle que contempla jadis mon père, tandis qu'il luttait pour sa survie ? Son visage dissimulé hante-t-il également l'esprit de ma nièce ? J'aimerais tant pouvoir laisser reposer mon âme dans ce couvent brûlé par le soleil, à Tarweia. Vous retrouverez-je là, Juan ? Où la signora Perrosi, revenu de l'au-delà. Chaque nuit, je me cache pour lui échapper. Je passe d'un souvenir difforme à un autre, des scènes invoquées à partir de fantasmes et de manifestations de psychose, des lieux que j'ai même du mal à peindre. J'aimerais comprendre votre mort, signora. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? Sinon vous inhumer dans cette sinistre nécropole. Cette chapelle triomphante, s'élevant au-dessus des pierres tombales et des cryptes voûtées, sera votre sépulture. Là où vous reposerez et où je vous pleurerai. Attends. Je peux jouer tout ça, là ? Comment avez-vous compris ces choses, signora ? Comment saviez-vous que la vieille chaudière abîmée du sous-sol me conduirait au cimetière de Lafayette ? Ou que la vieille horloge de l'étage, avec ses motifs astronomiques, me mènerait jusqu'à ce monticule horrible à l'extérieur de Clermont-Arbord ? Ce sont mes souvenirs, mon passé. Y a-t-il un espoir, si minime soit-il, que je revois Taroya ? Je le désire plus que tout. Puisse mon talisman m'y emmener. Puisse-t-il me permettre de m'asseoir avec Juan, sous son arbre de la Bodhi ? Bien qu'elle m'ait vendu ce talisman, Miss Jackson, la prêtresse vaudou, ne m'a révélé aucun de ses secrets. C'est pourquoi j'ai dû me rendre à Tontre. Au lieu de cela, elle a cruellement dit à Baptiste, mon soignant, qu'il serait trahi et tué de la manière la plus horrible qui soit, que celle qui l'aimait lui transpercerait la cuisse d'une lance acérée et qu'il serait dévoré par sa propre mère. Quelle parole horrible ! Les résidents de Derseto deviennent dangereux, qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Je dois faire quelque chose pour les arrêter. J'ai essayé de parler au docteur Gray, mais il confond mes préoccupations. Son esprit est accaparé par le traitement qu'il m'a prescrit. Comment peut-il s'attendre à ce que le mal soit guéri par des médicaments et des conversations ? Les aides-soignants, la gouvernante et les patients sont tous fous ! Ils vont invoquer le mal et lui permettre d'entrer dans ce monde. Tout sera perdu, tout ! À moins que je ne trouve l'employé, M. Waits, il semble être un homme lucide. Beau regard, peut-être. L'homme ténébreux m'a offert une prison. Et j'ai accepté. J'ai signé ce contrat abject, et j'ai conclu un pacte obscur. Tous sont en sécurité. Sauf moi. Ouais... Alors, attendez, je vais faire un truc. Euh, oui, je peux sauvegarder. Ah ! On a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ça, c'est super. Comme ça, je vais pouvoir, bah, me faire plaisir à sauvegarder à différents moments du jeu. Hop. Ouais, j'aime bien qu'il y a plein de slots. J'aime pas trop quand on est très, très limité. Genre, quand on a deux, voire trois slots. Ou voire pas du tout. C'est vraiment le pire. Non, attends. Carreau pain. Ouais, non. Ok, ok, ok. Alors, attends, comment ça marche ? Ça, ça va là. Ça, ça va ici. Ça, ça va là. Et ça, comme ça. Parapapin, parapapapin. Dites, vous reconnaissez ceci ? On dirait une sorte de talisman. Pas vraiment, non. Vous ne voulez pas me donner un coup de main ? Est-ce que ça le tuerait de faire le ménage de temps en temps ? Moi aussi, je deviendrais fou si je laissais traîner autant de bazar. Oh, wow. Remarquable. Je vais garder celui-ci. Allez, venez. Je veux parler au docteur Gray. Allez, on y va. Ouais, j'arrive. Mademoiselle Hartwood. Emily ! Mais que se passe-t-il, mon sang ? Où est-ce que je suis ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, au niveau de la peinture, elle n'avait rien de rassurant. Mais en plus de ça, elle a eu un effet sur le David. C'est comme si... J'en sais rien. Peut-être qu'on est en train de rêver. Je ne sais pas, en fait. Moi, je ne vois que ça. Soit on rêve, soit on est entré dans une autre dimension. Soit on a été téléporté. Enfin, je... Si quelqu'un comprend quelque chose. Oh là là ! Cette musique ! Ce saxo ! J'adore. J'entends des choses et je vois une silhouette. Ouais, qui n'est clairement pas humaine. Ah ! Deux balles dans le vent. Putain ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Putain, tu me saoules ! Euh... Pour se remettre de la vie, est-ce que ce ne serait pas la flèche du haut ? Yes ! Non mais j'ai foutu plein de balles dans le vent. Limite, je l'ai détouré. Punaise ! On n'a déjà pas beaucoup de balles ! Si je continue à tirer comme une merde, on ne va pas aller très loin. Hé ! Mais il est parti le trototo là ! On va tant mieux. Ça me fait économiser des balles. Oulah, oulah, oulah ! Pauvre toutou ! Je ne me hâte pas, hein ! Oh, punaise ! On dirait qu'on joue à Sunite Hill. Je vais juste voir là. Je ne peux pas aller par là. Mais ça, j'ai bien compris. Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? D'accord. Oui, mais à quoi ça a servi de faire ça ? Mystère. Et je ne vous mentirai pas, je n'ai pas tout lu. Je sais que je peux courir. Mais on est dans un jeu à ambiance. On n'est pas dans un jeu qu'on peut speedrunner comme ça là. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez comment je suis, comment je joue. Pour vous qui me découvrez via cette vidéo, moi je ne suis pas un speedrunner. Je ne suis pas là pour rusher le jeu. Je suis là pour l'apprécier. Pour le savourer. Par là. Oui, d'accord, ok. Eh, pep, 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 pep ! Tiens, tiens, tiens ! Ne les laissez pas entrer, l'ami. Ils ne sont pas gentils. Etes-vous... C'est votre magasin ? Il n'y a pas de propriétaire. Nous sommes des étrangers dans l'histoire de Jérémy. C'est Jérémy qui a fait ça. Comment ? Le pacte avec l'homme ténébreux. Jérémy nous avait prévenu, mais nous ne l'avons pas écouté. Je suis le détective Edward Carnby. La nièce de Jérémy m'a engagé pour le retrouver. Ah ouais ? Combien vous paye-t-elle ? 150 dollars. Elle va vraiment en avoir pour son argent ce soir. Êtes-vous un homme de réflexion, l'ami ? J'évite de trop réfléchir. Vous savez, je pense que nous ne pouvons pas retrouver Jérémy là où il se cache. Il porte ce collier juju qui le guide. Le talisman. C'est ça. Un charme magique que lui a fourni Mademoiselle Jackson en bas de la rue. La prêtresse vaudou. Vous savez des choses surprenantes, l'ami ? Oui, la Mamaloa. Tenez, prenez la clé. J'ai fermé la porte afin d'éviter que les goules et les gobelins n'entrent chez elle. Peut-être que si vous y allez, vous trouverez des indices sur la voie à prendre. Merci. Je vais aller voir. Donc là, hop 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 hop, clé de Baptiste. Il y a trois clés sur la chaîne. L'une d'entre elles ouvre la porte du cabinet de Mademoiselle Jackson dans les quartiers français. Deux autres appartiennent à Derceto. Une pour le bureau de l'employé et l'autre pour la bibliothèque. D'accord. Là. Des bastos. Encore des bastos. Qu'est-ce que ça se passe ? Attends. Vous voulez venir ? Non. Je vais rester ici un moment. Ok. Bon bah, à plus tard. Ah, je peux pas ouvrir la porte ? Ah merde ! Je croyais. Je pense qu'on a pas trop le choix d'aller par là. Là, qu'est-ce qu'on a ? Niet. Ah ! Un tuyau. Mon arbre, c'est cassé ! Tu crois ? Vu que moi, j'ai tapé comme un malade. Oh là là ! Mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est pas la peine de te cacher hein ! Je t'ai vu ! Je sais où tu t'en vas là ! C'est parti sur la droite ! Ah ! Tu reviens vers moi. Trop bien ! Le son qui est arrivé trois ans après. Allez, on recharge. Ouais, toi t'es vraiment mort. Je ne sais pas ce que t'étais. Mais t'es mieux comme ça. En tout cas pour moi. Euh... là. Sinon... Oh ! Il ne faut pas oublier les balles de pistolet parce qu'apparemment, ça gunfight pas mal. Non, je ne peux pas y aller. Donc du coup, on va regarder à gauche. Peut-être que... oui, c'est bien par là. Poubelle... Ah ! Pour une fois. Oh yes ! Une hachette. Encore des balles. Quoi ça sert de faire ça ? Oui, non mais... Tu m'as pris pour un teubé ou quoi ? D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas compris où c'est qu'on est, on est au State. Et en... Et en Louisiane. Au départ, je n'étais pas très sûr. Je m'en suis douté lorsque j'ai vu un peu la... Moi je pourrais dire le type de végétation lorsqu'on était en bagnole. Et tu sais, ouais, là où il y a le bayou, là où il y a... Ce genre de choses. C'est bien pour ça. Oh ! C'est bizarre, le premier coup de feu, il a toujours un problème de son. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que vous avez foutu, là, les gens ? Wapapapapapapapé. A quoi ça peut bien servir de faire ça ? C'est quand on est en combat ou quoi ? Et c'est de touched ce qu'on a fait pour donner ans ? C'est aussi de l'accueil. Et je sais pas, le coup de feu. C'est moi, j'espère, j'espère, mais je suis en l'accueil. C'est parti que c'est un tort, c'est quoi ? C'est parti, c'est parti. C'est parti. Bref, c'est parti. Tu me fais que le bouquet, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti. C'est parti. Bien joué Tu m'avais acculé Sale con Juju Ah 2 sur 3 Qu'est ce qui va se passer Quand on aura récupéré le 3ème objet Mystère Je reconnais cet endroit C'est le cabinet de Spirits Excuse moi je ne voulais pas te couper la parole Un talisman ancien Façonné au fil des siècles La gravure des chiffres Semble dater de moins de 100 ans Mais la base pourrait remonter à l'antiquité L'éliolite Noirpoli Au centre du talisman Possède une finition semblable à du vert Et donne l'impression de dissimuler en elle une image Je pense qu'il est prévu pour accueillir le talisman Je pense qu'il lui faut des nombres Comme des coordonnées Il y a peut-être quelque chose dans les notes de Jérémy Ça se peut Ça se peut Ça se peut Attends D'abord on fouille Là c'est fermé Ah La porte Pourquoi tu ne veux pas ouvrir la porte Même si tu ne peux pas Au moins tu peux me le faire comprendre Donc là il faut que je regarde dans les notes Non je ne peux pas bouger l'objet Schéma d'un talisman Ah 358 358 Alors Non Bingo Il me montre quelque chose Un endroit Où est-ce Ah D'accord ok Je comprends mieux Parce que là en fait Le tableau déchiré C'est ça On a vu je crois bien La table Alors juste avant Je peux quand même me casser en fait Détective Je me demandais quand vous alliez vous présenter Madame Thompson m'a informé de votre venue J'ai cru comprendre que vous travaillez pour la nièce de Jérémy Hartwood Euh Oui Je suppose que oui Vous avez raison Nous sommes venus pour voir son oncle Mais je m'attendais Je m'attendais pas à ça Vous êtes le docteur Gray n'est-ce pas C'est exact Auriez-vous une pièce d'identité détective ? Je n'apprécie pas trop que des étrangers se mêlent de mes affaires Ah Détective Edward Carnby Rue de Cature Nouvelle Orléans Comment trouvez-vous le vieux carré détective ? Ces vieux quartiers français Les gens du vaudou Les gangsters Je suis sûr que vous menez une vie trépidante C'est pas aussi palpitant que dans les histoires Doc Je ne fais que gagner ma vie C'est ce que nous faisons tous Gagner notre vie Eh bien Bienvenue à Derseto détective J'espère que votre séjour sera utile Maintenant que puis-je faire pour vous ? Vous pourriez me dire où trouver Jérémy Hartwood Cela n'écourterait-il pas votre visite ? J'aimerais pouvoir vous le dire Mais je crains de ne pas le savoir Un verre détective ? Si vous avez du brandy Oh Votre place est bien dans les quartiers français détective Armagnac ou Cognac ? Servez-moi simplement ce que vous avez de moins cher Je ne suis pas un connaisseur Manquer d'une grande exigence n'est pas une vertu détective Permettez-moi d'élargir votre perspective Que pouvez-vous me dire sur Jérémy ? Je ne peux pas vous donner trop de détails concernant sa pathologie Je suis tenu au secret médical Je suis sûr que vous comprenez Bien sûr Mais il est fou Et il a disparu Pourquoi ? Tenez Goûtez ceci Oh, c'est bon C'est ce qu'on appelle un sidecar L'astuce est de ne pas craindre l'acidité du citron Et pour l'amour du ciel N'abusez pas du triple sec D'accord Que pouvez-vous m'apprendre sur Jérémy ? Ah, bien Laissez-moi réfléchir C'est un homme anxieux Constamment préoccupé par les événements qui ne se présentent pas selon son modèle de prédestination Il se plaint que les choses ne se déroulent pas dans le bon ordre Et que certaines choses ne devraient tout simplement pas arriver Est-ce que cela vous aide, détective ? Pas vraiment J'espérais plutôt avoir des indications pour savoir où chercher Désolé Mais je n'ai rien qui puisse vous aider Allez parler à mes aides-soignants Ils sont à sa recherche depuis un moment déjà Je suis sûr qu'ils apprécieraient votre aide Oui, j'ai croisé Baptiste tout à l'heure Maintenant que j'y repense Il m'a donné une piste Oh, bonne nouvelle Votre enquête progresse déjà efficacement Je vais y aller Mais nous nous reverrons Ce sera avec plaisir Bon retour, détective Détective Carnby Comment avez-vous... Où étiez-vous ? Je parlais avec le docteur Gray Vous avez disparu Non, c'est pas ce que vous croyez Est-ce que... Est-ce que vous avez découvert quelque chose d'étrange ? Oui Tout le monde est incroyablement évasif Et je ne comprends pas pourquoi Non, quelque chose... D'inexplicable De... De paranormal Détective J'ai vraiment besoin que vous vous ressaisissiez Je ne peux pas faire ça toute seule Oubliez Je vais me débrouiller Voulez-vous voir le docteur Gray ? Non, je... Je veux tenter quelque chose Avec ce talisman Je peux suivre Jérémy Dans l'endroit mentionné dans le livre Qu'est-ce que c'était ? Vous vous rappelez ? Un mot espagnol Taruella Oui, c'est là que je dois aller Détective Est-ce que vous allez bien ? Oui Bien sûr Allez parler au docteur Nous nous verrons plus tard C'est le mec, il n'est pas suspect Ce talisman m'a permis de revenir Des quartiers français en un clin d'œil Tout va bien Si Jérémy peut voyager aussi facilement Il pourrait se cacher n'importe où Même à Tarouaïa Mais s'il peut le faire Je peux le faire aussi Il faut juste que je comprenne Comment fonctionne le talisman Bon Déjà Il est temps que je le dise Il y a des problèmes Quand même au niveau de la synchro labiale Au niveau un peu De la motion capture Au niveau des mouvements de bouche Tu vois Les animations faciales Ne sont pas dégueulasses C'est plutôt bien fait C'est juste au niveau de la bouche La synchro labiale C'est pas trop ça Ça gâche un peu l'immersion Mais ça va encore Après Est-ce que vous appréciez la VF ? Ça c'est autre chose Moi pour l'instant Ça passe Je trouve ça correct Et en plus de ça Je trouve ça bien fichu Je trouve ça Bien de la part du studio D'avoir doublé également Les textes Lorsqu'on est en train de lire Enfin lorsqu'on trouve Telle ou telle note Telle ou tel document Mais ouais En vrai pour l'instant Il n'y a que ça Il y a un peu les combats Un peu mou Mais ce n'est que le tout début Et la synchro labiale Mais sinon J'aime bien la musique J'aime bien l'ambiance J'ai bien apprécié Tout ce qu'on a pu Voir Faire Et entendre A voir par la suite Ce que ça va donner Vous les amis Votre avis par rapport à tout ça Est-ce que vous avez apprécié Ce début d'aventure Est-ce que c'est le genre de jeu Qui vous intéresse Est-ce que vous voulez Qu'on continue ensemble Sur la chaîne Est-ce que Est-ce que Est-ce que Voilà Bien Pas bien Pour vous Les qualités Les défauts Je veux savoir Donc allez-y Prenez Prenez deux minutes Utilisez vos doigts Lâchez-moi un petit message Pour me répondre Pour me donner vos avis Et Si ce n'est pas déjà fait Le petit pouce en l'air Parce que oui Je pense que ça se comprend Quand je me pose comme ça C'est que c'est la fin de la vidéo On a fini le chapitre 1 On verra bien La prochaine fois Pour faire le chapitre 2 Si vous êtes bien sûr d'accord A ce qu'on continue ensemble Donc ouais Le petit pouce en l'air Le partage L'abonnement La petite cloche Vous connaissez la chanson Et A très bientôt Ciao Bye bye